merci d'avoir cliqué sur la vidéo si mon travail te plaît n'hésite pas à liker et partager et à t'abonner bien sûr et pour le reste j'espère que la vidéo te plaira à plus à tout à tous et c'est 68 j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui vidéo sur un jeu arcade a bien entendu qui s'appelle marvel vs capcom 3 ultimètes je sais plus combien capcom c'est toujours des noms à la rallonge bref la version définitive de marvel vs capcom 3 sorti initialement sur xbox 360 et playstation 3 et là donc c'est dans sa version avec des dlc et des stages supplémentaires qui ont été ajoutés oublier toute technicité dans ce jeu je voulais tout de suite c'est juste un jeu qui nous permet de nous battre avec des personnes marvel captain america spider man iron man hulk contre des persos de l'univers capcom rio ken chris redfield the resident evil beautiful joe en l'occurrence bref c'est un pur délire imaginez que c'est le smash bravo on va dire en gros de capcom et c'est vrai que l'univers a toujours été sympathique on n'a pas besoin de beaucoup de technicité en fait pour jouer c'est surtout de l'arcade c'est pas aussi technique un street fighter qu'un teiken qu'un king of fighters un delor alive même si un dit tacticiel on apprend assez rapidement après c'est en fonction de votre manière de jouer et de jongler entre les personnages que vous gagnerez la partie bon là vous allez voir la vidéo du jeu aujourd'hui malheureusement je ne trouve plus personne en ligne parce qu'à la base ce que j'aime moi quand je fais des jeux de combat c'est faire des combats en ligne pour vraiment me jauger et avoir de vos adversaires bon aujourd'hui le jeu est tellement vieux qu'il n'y a plus personne par contre ce qui est très intéressant c'est dans son gameplay en lui même le jeu même s'il est facile d'accès il reste fun il est sympathique c'est à ce jour pour moi le meilleur marvel vs capcom d'accord comparé au marvel vs capcom infinite qui est complètement pourri le dernier sorti est une merde incommensurable celui ci est un bon titre donc là je vous en parle c'est parti et donc avant de commencer la vidéo les amis bien entendu je vous parle de instant gaming avec lequel j'ai un partenariat qui vous permet bien naturellement d'acheter des jeux à prix préférentiels mais également des services comme par exemple des codes xbox game pass ultimate psn voire nintendo eshop et donc les amis ce marvel vs capcom 3 on va dire que c'est la définitive édition celle ci d'accord pourquoi je vous fais une vidéo de celui ci alors que comme vous le savez il ya le dernier sorti et marvel vs capcom infinite et bien naturellement il était dispo sur le game pass pour la simple et bonne raison que marvel vs capcom 3 est juste aujourd'hui dix ans plus tard toujours indétrenable toujours un jeu fun toujours aussi bon dans son gameplay dans ce qu'il représente parce que le capcom enfin le marvel vs capcom infinite café capcom est tout simplement dégueulasse c'est une honte dans son gameplay plus mou justement moins à moins technique et moins agréable que marvel vs capcom 3 et surtout par rapport à marvel vs capcom 3 il y a une pâte artistique et un level design catastrophique parce que moi ce qui plaît enfin pas que moi ce qui plaît dans l'univers de marvel vs capcom 3 justement c'est que vu que c'est un crossover entre marvel et teken les dessins font plus bd donc on a ce côté cartoon qui s'y est merveille en fait à l'univers et ça passe le problème c'est que dans infinite ils ont voulu rendre des graphismes un peu comme l'a fait on va dire bandai namco avec jumpforce un peu rendre des graphismes un peu plus réalistes moins dessins ils ont voulu on va dire rendre les persos plus humains plus réalistes et ça passe pas après en termes de gameplay le jeu était inintéressant comparé à marvel vs capcom 3 c'est pour ça que je vous parle de celui-ci parce que je vous le dis ça a beau être un jeu qui a plus de dix ans il est rafraîchissant il ya une tonne de personnages donc bien sûr c'est l'édition ultime celui-ci avec phoenix right qui avait été ajouté à l'époque dans mes souvenirs je crois qu'il y avait également eu de faucon qui avait été ajouté il y avait une tonne de personnages qui avaient été ajoutés 1 d'accord et c'est vrai que le jeu est fun c'est toujours des combats à trois contre trois bien entendu c'est arcade c'est pas un jeu technique façon teken teken mortal combat ou même dans les street fighters où quand même faut de la technicité c'est plus arcade mais malgré tout le mec qui se pomme les boutons va se faire éclater faut quand même qu'il apprenne comment jouer comment alterner personnages comment placer ses combos c'est un peu c'est un mélange pour moi entre arcades mais à la fois la technicité que pourrait avoir un dragon ball fighters c'est à dire qu'il faut quand même connaître ses points forts et ses points faibles et après je vous dis techniquement parlant c'est joli c'est beau c'est fluide alors comparé à marvel versus capcom infinit il faut quand même admettre que là aujourd'hui les serveurs du 3 tu trouves plus personne pour jouer en multi par contre voilà il y a le mode story qui est très intéressant il y a le versus fighting en local qui est très intéressant et même en ligne si jamais tu as un pote qu'il a on peut continuer à se castagner la gueule l'un contre l'autre mais sinon on trouve plus de perso comme là aujourd'hui à street fighter 6 bien entendu vu qu'il est tout récent tu trouves facilement des gens contre qu'ils castagnés là c'est un peu plus compliqué soyons tout à fait honnête mais en soi ce jeu est quand même fun encore aujourd'hui je vous dis dix ans après mais il est il est resté incroyable il est à 60 fps constant bien entendu et je vous dis on a l'impression de progresser à chaque fois que l'on joue malgré que ce soit un jeu arcade à l'image de dragon ball fighters en début dragon ball fighters t'es plus du joueur à se mettre les boutons des fois tu gagne des fois tu gagne pas mais au fur et à mesure même si c'est un jeu arcade un jeu speed tu commences à comprendre comment placer tes coups à quel moment qu'on traite ton adversaire et c'est un kiff et c'est encore une époque où pour moi que capcom était incroyable même si sur street 6 nous ont redressé la barre ils m'ont fait plaisir mais il ya une période où capcom me décevait énormément il suffit de voir par exemple marvel vs capcom infinite que j'avais acheté et que j'avais revendu trois jours après tellement qu'il était dégueulasse resident evil village qui pour moi reste une catastrophe tellement qu'il pourri ou alors street fighter 5 qui était une honte pour cette saga magistrale que j'adore comme vous le savez donc voilà donc ce marvel vs capcom 3 je voulais vous en reparler à l'image de lorsque l'autre fois je vous ai fait la vidéo sur tekken 7 voilà là je suis en mode versus fighting et ça me fait plaisir et bientôt vous aurez une vidéo sur kingdom fighter 15 qui pour le coup est magistral ultra technique est certainement l'un des jeux les plus difficiles à prendre en main mais une fois qu'on comprend ce qu'il faut faire c'est juste une paire légalement comme quoi le versus fighting a de bonjour de bonsoir parce que quand on voit tekken 8 et mk1 qui arrive waouh il ya de quoi se castagner les dents j'espère que ça vous a plu les amis liker partager abonnez vous ciao ciao oh 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 oh